... Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'opposition aurait pu faire mieux. Je pense qu'il y a eu un éclatement depuis quelques années, une dispersion des énergies au sein de l'opposition. Parce que cette opposition-là, d'un côté, vous avez des opposants qu'on peut classer dans la catégorie opposant traditionnelle ayant déjà exercé une fonction politique, donc issu d'un système qui était là. De l'autre côté, vous avez les nouveaux acteurs politiques qui en veulent au système. Et parmi, il y a eu ce mariage entre les deux entités de l'opposition qui n'a pas pu être scellée à temps. Parce que les uns contestaient toute légitimité actuelle. Aux anciens, aux politiciens traditionnels professionnels, aux autres, les traditionnels, politiciens traditionnels professionnels, contestaient aux nouveaux acteurs entrepreneurs politiques leur... alors... Alors, je n'ose pas dire précocité, mais leur manque d'absence d'expérience, voire de légitimité, qu'ils ne maîtrisaient pas l'art politique. Et l'opposition est allée dans une certaine dispersion, s'est inscrite dans une dispersion. On a vu, il y a eu des initiatives qui ont été mises en place pour regrouper l'opposition. Je peux donner l'exemple de FIPO. Mais on s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs qui étaient venus dans le cadre d'un rassemblement, finalement, sont partis dans des échappées solitaires pour assumer leur candidature très individuelle. en disant que je ne vois pas quelqu'un autour de moi qui pourrait incarner l'alternance ou l'alternative mieux que moi. Et on a eu combien de candidatures ? On n'a eu pas 100, parce que là aussi, c'est une erreur. Parce qu'au moment de prendre les clés USB au ministère de l'Intérieur, n'importe quel passant pouvait rentrer et prendre les clés USB pour dire que je suis candidat, alors qu'il n'était pas candidat. Il y a eu tout cela. Il y a eu une dispersion. Il n'y a pas eu une logique unitaire consistant à réfléchir autour d'un seul programme pour mettre en place une équipe et après l'équipe, mettre en place un candidat. FIPO l'a proposé. Bobakar Kamara est sorti comme candidat. Mais entre-temps, beaucoup de gens ont quitté cette entité, cette plateforme et sont allés suivre leur logique. Et cette dispersion a été atténuée au moment, à quelques semaines, à moins de deux mois de l'élection. Mais le coup était déjà fait. Parce que cette dispersion, il fallait entre-temps trouver au sein de cette opposition éclatée une unité d'action ancrée autour d'un programme, partage des mêmes valeurs, partage des mêmes objectifs. Mais comme on dit en politique quelquefois, c'est les circonstances qui dictent les alliances. Il a fallu un moment que les alliances puissent être possibles entre des gens qu'on ne pensait pas avoir une proximité idéologique, une affinité.